Musique Salut à tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la route vers les 10 000 points de succès. Et aujourd'hui on va s'en rapprocher avec le duotage de Monsieur Luga, le putain d'Uga, voilà. Dédicace à la fameuse musique célèbre d'Office 1.29, putain d'Uga, voilà, très très bonne musique. Bref, parenthèse passée, donc maintenant place à la technique illustrée que je vous propose dans cette vidéo. Alors on part en Kra-Yop, donc deux damage dealer, plutôt un qui est transformé en soutien, donc le Kra, vraiment pur soutien sur ce combat. Voilà, et on a le Yop, donc le Yop qui va faire le café, comme on dit. Donc on va charger les relances sur le Yop, donc la plus célèbre qui est la Colère, et l'annexe qui est la Destin. Voilà, donc c'est là-dessus que je me base pour un one-shoot, si je puis dire, le Huga. Donc on va quand même le préparer, donc il faut vraiment un soutien très important pour ça. Donc le Kra, vraiment. Donc ralentir PO, PM, force de frappe également avec des Destructrices qui font vraiment plaisir, moins soin de dommages, ça se ressent vraiment. Donc c'est quelque chose que je conseille, même si on se prend vraiment des Châtaignes, vous voyez un 700 quand même qui est plutôt vraiment gros. Et là les mobs aussi qui commencent à envahir un peu notre espace vital. Voilà, c'est pour ça que je fais du rangement avec le Yop comme je peux. Le Kra également s'en charge. Donc là je ne sais pas trop, du coup là, hop, je mets une petite pression. Je commence l'érosion en vue de la Destin, et de la Colère également, pour tenter de péter Luga. Donc à ce moment-là, je n'en suis pas du tout convaincu. J'en ai fait 12 tentatives, donc là c'est la 12ème que j'ai à l'écran. L'attentat gagnante. Donc là, je suis au 3ème tour, donc là je vais carrément booster en fait le Yop. Voilà, je mets tout dessus, tir puissant, maîtrise de l'arc. Là je me reprends encore une Châtaigne avec le Yop, voilà 860. Lui encore qui va soigner 500 qui est derrière. Donc ça je ne peux pas vraiment l'esquiver ce mob, et c'est vraiment quelque chose qui va me paralyser pour la suite. Du coup, là, c'est mon dernier tour, donc là grosse puissance. Puis ensuite, donc double pression encore pour l'érosion. Toujours pour l'érosion, même si elle est cumulable que 2 fois. Ça sera les 2 là qui comptent, pas la première. Donc en fait, je me base sur une Colère de Yop, environ 3500. Plus une Destin à 1200. Donc il faut vraiment que Luga ait en dessous de 5000 PV. Donc c'est ce que je me dis, et c'est ce qu'il va avoir. Là, début du tour 4, il a 4795, voilà. Donc là, il va encore taper énormément le Yop, 1500. Et là, le Champagne qui récupère 500. Donc là, je n'étais pas du tout sûr d'avoir Luga. Luga, 5470, plus 48 PV encore. Donc 48, ça n'aurait pas fait... Enfin, des fois, il peut partir à beaucoup de PV. Là, la Coco qui est établie à 3900. Elle ne crite pas, donc 3600. Du coup, il ne reste plus que 900 PV. Donc là, une pression à 540. Et là, la Destin. La Destin, la fameuse Destin qui achève Luga. Et tour 4, il n'y a plus Luga. Donc franchement, là, j'étais euphorique. J'étais euphorique derrière mon clavier. Là, je n'en pouvais plus. Et du coup, là, vous voyez que là, les points de vie, par contre, sont vraiment assez dérisoires sur mes personnages. Vous voyez, le KRA a 1600. Le Yop a 2100, mais il a une Vita. Puis là, en plus, je fais ma première erreur, c'est de rusher là. Et vous allez voir que là, je vais prendre extrêmement tarif. Voilà, 400 encore avec le KRA. Lui qui peut mettre ses moins 25% de résistance tellement à l'aise. Le Champman qui est sur le son, derrière. Et là, les points de vie qui descendent très vite. Donc je me dis que là, il faut vraiment que je me ressaisisse pour ne pas laisser filer la tentative sur ce point-là. Parce que là, j'ai fait vraiment le plus dur. Le plus dur était là. Le plus dur était fait. Donc il ne faut vraiment pas, absolument pas que je laisse filer la tentative. Donc là, j'essaye de faire la Destin sur le Champman. Chose qui va être un petit peu fail. Bon, je ne pensais évidemment pas le terminer. Donc une Destin à 960. Là, je pensais bon, en fait, pour vraiment me décaler et ne plus avoir de poison. Mais du coup, j'étais pesanteur. Donc du coup, je ne peux pas. Donc je suis obligé de souffle. Et là, le Kras encore, qui reprend, qui reprend encore, vous voyez, 513 dégâts. Donc c'est tellement abusé. Lui, là, je lui dis, je dis à un pote, en fait, avec qui je suis en concurrence, succès. Un Kras également. Donc on est en concurrence, succès, entre les Kras de Myles. Donc on est deux Kras. Moi et puis donc, TMN Twice. Je fais un petit coucou. Salut à toi. Donc, pour lui dire de mater le combat. Parce que, voilà, j'ai réussi mon petit duotage. Lui, il a déjà le colosse au pied gracile. Voilà, je prends un peu. J'ai pris un peu de retard, c'est vrai. Du coup, avec le Yop, là, j'ai plus que 1000 PV. Le Kras, je suis à 430. Donc je suis vraiment très, très faible au niveau des PV. Et là, ça m'inquiète vraiment. Je me dis, j'espère que je ne vais pas, en tout cas, fail le duotage sur ça. Là, franchement, j'aurais pris une sacrée claque dans la tête. Donc, du coup, voilà, les PV qui commencent encore à descendre. J'essaie de faire l'absorbante pour, justement, en gagner un peu de PV. La Destin, je ne vais pas aller la tenter. Donc je vais, du coup, faire deux épées de Yop tranquillement. Et là, elle a plus que 100 PV sur le Kras. Donc là, je me dis, ouf, j'aurais peut-être du tempo. Mais du coup, je préfère encore taper parce que j'ai la pupu. La pupu, je vais la mettre sur le champ de bis. Voilà, 1200, ça aide quand même. Enfin, je ne vous le cache pas. Donc là, j'essaye. Mais là, le Kras, c'est un fail. Et voilà, il crève. Donc, sous les poisons du tromperelle. Donc, le tromperelle qui est très dangereux. Je pense que c'est le premier des mobs des trois qui reste à illuminer après Luga. Donc là, j'arrive quand même à taper feu. Et j'arrive à terminer le champman. Donc, il n'y aura plus de soin de la part des ennemis. Voilà, il ne reste plus que le champ de bis. Et là, oh, une petite coco. Donc, coco champ de bis. Non, coco tromperelle. Bam ! Clac, terminé. La tromperelle, elle y passe complètement à l'aise. Il ne reste plus qu'un champ de bis à faire en 5 tours. Donc là, je suis tellement large. Donc voilà, je re-rush un petit peu dessus. Il roxe pas très fort ce mob, donc ça va. Voilà, il fait juste un peu de poison. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je peux faire des vita de toute façon. Et ça sera la fin de ce combat vraiment épique. Vraiment serré. A 770 PV près. Et là, je re-chope une colère de Yop pour terminer. Et je me tais pour cette co-colère finale. Boum ! Et voilà. Luga du otage qui passe en 13 tours. Donc c'est vraiment magnifique, les amis. Je suis tellement content. Là, franchement, c'est un truc de ouf. C'est... Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Donc j'avais fait en 12 tentatives. 12 tentatives. J'ai commencé en Krapanda au début. Ça n'a vraiment rien donné. J'étais vraiment pas content des tentatives. J'en ai fait 3. Puis après, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber rapidement pour passer en Cryop. Et là, j'ai tout de suite vu la différence. C'était moins le rox. Plus que le placement. Et avec le... Et voilà. Avec le Krapa, ça passait. Donc un petit peu de RALPM. Et puis c'était tranquille. Voilà. Quand même une sacrée grosse vidéo qui s'achève là. Donc en tout cas, j'espère que ce combat vous a plu. Voilà. Donc j'espère que ça aussi vous a aidé. Si vous comptez le faire. En tout cas, si vous n'y arrivez pas, je serai ravi de vous aider pour la stratégie. Après, il n'y a pas trop non plus de stratégie. C'est vraiment en calcul de la coco le tour 4. Combiner une Destin. Donc un Yop Multi. Et c'est terminé. Donc là, j'accepte les récompenses. Et j'en suis maintenant à 9200 points de succès. Donc un score tout rond. Après ce tout gars. Voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Daika. Je déconnecte. A plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !